Générique Bonsoir à tous, il est 21h, bienvenue dans BFM News, votre nouvelle émission. Je vous rassure, on va garder nos réflexes de l'an dernier. Priorité au terrain, aux reporters pour comprendre l'actualité. On continuera à dézoomer. Et voici le programme ce soir. D'abord les inondations qui ont frappé tout à l'heure le Var. Nous irons à Pignon, il est tombé 2 à 3 mois de précipitation en quelques heures. Il y a eu des opérations de sauvetage. Igor Saïri nous racontera tout et Marquet sera avec nous en plateau. Nous parlerons ensuite des derniers rebondissements dans l'affaire Delphine Jubilard. Les avocats d'une Marie vont de nouveau demander sa mise en liberté. Qu'a-t-il dit aux gendarmes ? Comment s'est-il défendu en garde à vue ? Les révélations dans quelques minutes de Ronan Folgoas, du Parisien. Et puis à 21h30, l'histoire de cet Afghan, d'abord sous surveillance et qui est maintenant en garde à vue. Comment travaillent les services de renseignement ? Et à quoi ressemble l'Afghanistan aujourd'hui ? Romain Mielkarek qui a passé deux semaines et qui a rencontré le fils du commandant Massoud sera avec nous. Nous allons donc à Pignan dans le Var retrouver Igor Saïri qui est sur place pour BFM TV. Ce qui a frappé tout à l'heure les habitants, c'est un déluge en très peu de temps. Racontez-nous. Merci. Merci.